Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais le test d'un objectif qui était très attendu par les Fujis parce qu'aujourd'hui en focale fixe, la plus large était du 14 mm et si on voulait accéder à ces ultra, ultra grands angles, on avait que le 816 f2.8 qui est un objectif qui est lourd, gros et encombrant, même s'il est génial cet objectif-là. Ici on est sur une philosophie complètement différente sur ce 8 mm f3.5 puisque c'est un objectif qui est ultra léger, ultra contact, compact, qu'on va pouvoir mettre dans une poche ou dans un sac, on va pouvoir toujours sortir avec et avoir ce look très particulier qu'on a avec les ultra grands angles. Donc un mot sur la fiche de spec, on est sur un équivalent 12 mm, 121 degrés. Moi quand je l'ai utilisé, dès que mes doigts passaient juste à côté, on voyait déjà mes doigts, c'est dire à quel point c'est large. 3.5 f22, on est sur une conception assez haut de gamme quand même, 9 lamelles, on a un autofocus, on n'a pas de stabilisation, 12 éléments répartis en 9 groupes, il est tropicalisé. On peut mettre des filtres, donc pas de lentilles bombées. Ça aussi, du 12 mm équivalent où on peut mettre des filtres, ça ne court pas les rues. Et 215 grammes seulement, il peut faire la mise au point à partir de 18 cm, pas de téléconvertisseur évidemment. Et un prix qui n'est pas du tout entrée de gamme, 899 euros. On est donc sur un objectif que moi, je qualifierais d'autre gamme. Oui, l'ouverture 3.5 pourrait faire croire l'inverse, mais du 12 mm à l'anti-plate sur lequel vous pouvez mettre des filtres qui ne fait que 215 grammes seulement et qui est si compact que ça. Et on va le voir, en termes de piquet, il est aussi au rendez-vous, on est sur un objectif haut de gamme. Alors moi, pourquoi j'apprécie autant ce genre d'objectif-là ? C'est parce que vous le mettez sur le boîtier où il vous fait des images qui sont totalement différentes de ce que voit la réalité. Vous pouvez pointer vers l'avant, vous pouvez pointer vers le ciel, vous pouvez englober comme ça, déformer les lignes et les perspectives. On a vraiment des looks que vous n'auriez pas eu ailleurs. Moi, je l'ai essayé, vous voyez, par exemple, dans une église. Il va vous rendre des compositions qui ne sont possibles qu'avec ce genre de focale-là. Et moi, je sais que si j'avais cette focale-là chez Fujifilm, je l'aurais tout le temps. C'est un objectif que probablement je vais acheter parce qu'à n'importe quel moment, vous savez que vous pouvez le mettre sur votre boîtier et faire des images que vous n'auriez pas pu faire avant. Alors évidemment, on va pouvoir faire du paysage, on va pouvoir faire ce que vous voulez avec cet objectif-là parce qu'il aura une interprétation de la réalité qui est différente de ce que voient vos yeux. Et c'est ça qui en fait quelque chose de très intéressant. Vous voyez ici un simple escalier, ça va avoir un rendu différent. Ici, un simple banc avec ce rendu ultra grand angle, ça vous fait des perspectives qui sont différentes. En termes de piqué, je vais faire très simple. Pour moi, c'est excellent. C'est excellent dès la pleine ouverture. Franchement, on ne voit quasiment aucune amélioration à fermer à 5.6 et c'est homogène. C'est-à-dire que même quand je regarde sur les bords, ici, je vais zoomer à 200% comme ça sur YouTube, ça va bien passer. Les bords sont homogènes. Et quand vous allez regarder sur les extrêmes, je repasse à 100%, on a des extrêmes qui sont aussi homogènes. C'est-à-dire que ce n'est pas flou, bizarre sur les bords et compagnie. On a réellement un autofocus qui vous offre un piqué de bord à bord, que ce soit au centre, partout. Et vous avez vraiment très peu d'intérêt à fermer plus, sauf à avoir un tout petit peu plus de piqué. On le voit ici à 5.6, mais c'est probablement aussi peut-être lié avec la profondeur de change, je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi, en termes de piqué, sincèrement, je ne m'attendais pas à ce genre de prestation-là. Je pensais vraiment au départ qu'on était plutôt sur un objectif d'entrée de gamme. Non, on est sur un objectif qui est compact, léger, avec plein d'avantages, sur lequel ils ont fait un compromis. C'est l'ouverture qui est liée au fait qu'il soit compact et léger. Mais en termes de design optique, c'est vraiment excellent. Je ne vous ai pas testé le bokeh. Je ne vous ai pas testé l'autofocus. Je l'ai utilisé l'autofocus en vidéo et je l'ai utilisé aussi en photo. Ça marchait nickel. Je n'ai jamais eu aucun pompage. Le seul truc, c'est que vous devez comprendre que cet objectif-là, il travaille quasiment toujours à l'hyperfocal. En permanence, dès que vous faites une photo, tout est net. Donc, l'autofocus, il n'a pas vraiment de sens. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, avoir un objectif où tout est net tout le temps pour faire de la photo de rue, pour faire plein de trucs. Pour moi, c'est un avantage. Petite pause dans la vidéo, vidéo non sponsorisée par Fujifilm qui ne l'a pas vue avant et qui ne m'a pas donné le matériel. Vous savez que moi, mon sponsor, c'est vous. C'est-à-dire que mes vidéos, elles sont financées par ceux qui achètent cet objectif-là chez IPLN.fr et qui mettent le code créateur Damien. Moi, ça m'aide à toucher une commission de 3%. Ça finance mon travail et ça me permet à cette aventure de continuer en toute indépendance. En termes de vidéos, la seule chose à savoir, c'est qu'on n'a pas de focus briefing ou alors il est vraiment ultra minimal. Là, je suis en train de passer. Je suis au fond. Maintenant, je suis revenu sur le devant et là, je suis repassé sur le fond. Pour moi, il est dénué totalement de focus briefing. En termes de vignetage, oui, on a un peu de vignetage. Vous voyez ici sur les coins. Là, le vignetage est en train de disparaître. F5.6, il disparaît. Vous voyez, ça, c'est 3.5. F4, le vignetage est le même et F5.6, on a un vignetage qui disparaît un peu. Mais ce n'est pas un vignetage que je qualifierais d'extrême. Oui, il est présent. Moi, je dirais que c'est un vignetage d'environ un stop. En tout cas, ça se corrige. Sur les JPEG, on ne le voit pas et sur les logiciels de développement des RAW, il est gommé par des profils de correction. En termes de flair aussi, c'est très bien comporté. Franchement, j'ai eu du mal à trouver des flair. La seule bille de flair que j'ai trouvée, c'est celle que je vous montre là. Et vraiment, quand je me mets face au soleil, donc dans des situations peut-être de lever de soleil, on pourrait avoir ce tout petit flair. Et même quand je ferme l'ouverture, vous voyez ici, je suis à F16. Pour ça que vous voyez l'étage de capteur d'ailleurs et aussi le soleil en étoile, eh bien, je n'ai pas de flair ou très, très peu de flair. Vous voyez, ça se résume vraiment à ça. Donc, pour moi, sur ce genre d'objectif-là, c'est difficile ce genre d'objectif-là. Moi, je m'attendais à des résultats beaucoup, beaucoup, largement inférieurs à ça. Donc, c'est pareil. Ici, quand on regarde les aberrations chromatiques, oui, je trouve des aberrations chromatiques, mais c'est à un niveau que je qualifierais quand même d'assez minimal. Ce n'est pas gravissime. Vous voyez ici, il faut vraiment que je zoome à 800 % pour m'apercevoir qu'effectivement, il y a un peu d'aberrations chromatiques, mais vraiment rien de spécial. Distorsion, il y a un tout petit peu de distorsion comme vous pouvez voir ici en barillet. Mais là, encore une fois, elle est tellement faible que ça va se corriger assez simplement. En termes de soleil en étoile, oui, à F16, effectivement, vous êtes capable de faire des jolis soleils en étoile. Pas grand-chose à signaler. Vous voyez, je n'avais pas de flair pendant que j'étais en train de faire ça ou alors juste un tout petit peu là. Et évidemment, sur un 8 mm, on peut être tenté aussi d'aller faire de l'astrophotographie. Évidemment, vous allez monter dans les ISO. Ici, je suis à ISO 6400. Donc, clairement, ça va dégrader votre photo. Si on regarde le résultat pur en astrophotographie, on va se retrouver avec un résultat qui est plutôt bon sans être vraiment idéal non plus. Ce n'est pas le meilleur objectif pour l'astrophotographie qui n'ait jamais fait Fujifilm. Comme vous pouvez voir ici, on a un peu d'aberration chromatique. On a des étoiles qui se sont un peu étirées et surtout qui sont devenues un peu violettes. Vous voyez, ça fait comme des planètes ou comme des satellites. Donc, ça marche pour faire de l'astrophotographie. Le rendu est bon. Ici, je suis zoomé à 400 % pour vous mettre les yeux dessus. Quand vous le regardez comme ça, sincèrement, vous ne voyez pas la différence avec un objectif haut de gamme. C'est juste que vous allez monter un peu plus dans les ISO. Donc oui, il se prête à l'astrophotographie. Mieux d'ailleurs qu'un 16 mm 1.4 qui fait des comas absolument partout. Clairement, moi, cet objectif, il sera toujours dans mon sac de Fujifilm parce que c'est typiquement l'objectif que vous mettez pour faire des images qui sortent de la réalité, qui jouent avec les perspectives et qui vous offrent un look que vous avez avec aucun autre objectif. Donc, c'est un grand oui pour moi, même si évidemment le prix pique un peu à 899 €. IPLN.fr pour soutenir mon travail. Vous mettez le code créateur dans le panier et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Merci. Merci.